La télépathie Émile Hurot de la télépathie L'idée libre On désigne sous ce nom un ensemble de phénomènes qui révèlent une communication de pensée ou d'image, ou une apparition à distance, sans intermédiaire matériel et sans le concours de sans-ordinaire. À l'heure où l'on échange des messages par la télégraphie sans fil entre l'Europe et l'Amérique, à l'heure où le professeur Casbotany a construit un appareil que l'on peut porter dans la poche et qui sert de post-récepteur de télégraphie sans fil, sorte de chronomètre pourvu d'un cadran rond portant des signes et avec lequel on peut expédier et recevoir des télégrammes dans un rayon de 30 km, Alors que l'instituteur du Roquillet, dans le petit village d'Anchers, près de Chinon, a réduit le post-récepteur de télégraphie sans fil à sa plus simple expression, sans antenne extérieure ni complication, et qu'il reçoit dans sa classe, ou plutôt dans le grenier au-dessus, les complications émanant des postes européens, à la grande distraction des petits garçons et petites filles, Alors que l'on a même songé à utiliser les grenouilles pour enregistrer les signaux horaires que lance chaque jour le poste de TSF de la tour Eiffel, Car la grenouille de le savant est un galvanoscope extrêmement sensible. Il serait invraisemblable qu'après toutes ces découvertes, on se refusât à admettre la communication par onde volontaire entre deux cerveaux, chacun d'eux formant par le fait un véritable poste qui vaut bien une cuisse de grenouille. Il est certain que de pareils messages sont à tout instant échangés, mais notre ignorance complète de la télépathie nous rend aussi incapables d'utiliser ce moyen de communication qu'un homme du siècle de Louis XIV serait incapable de comprendre ce que veulent dire les signes mystérieuses imprimées sur la bande du papier d'un appareil morse. Mais pour nous qui savons que le progrès se fait par la science, par les découvertes et par le perfectionnement de nos sens, nous attribuons à cette question une importance capitale. Et nous pensons comme le professeur Georges Fouchet qui écrivait dans le temps du 12 août 1893, démontrer qu'un cerveau, par une sorte de gravitation, agit à distance sur un autre cerveau, comme l'aimant sur l'aimant, le soleil sur les planètes, la terre sur le corps qui tombe, arriver à la découverte d'une vibration nerveuse se propageant sans conducteur matériel. Le prodige, c'est que ceux qui croient peu ou prou à quelque chose de la sorte, ne semblent même pas, les ignorants, se douter de l'importance, de l'intérêt, de la nouveauté qu'il y aurait là-dedans et de la révolution que ce serait pour la science, pour le monde de demain. Trouvez-nous donc cela, prouvez-nous cela, et votre nom ira plus haut que celui de Newton dans l'immortalité, et je vous réponds que les Berthelot, les Darwin, vous tirons leur chapeau bien bas. Pour communiquer véritablement, il faut s'entraîner et se placer dans un état spécial. L'unité de processus est mathématiquement nécessaire dans la nature, et quelles que soient les différences existantes entre la force psychique et la force électrique, quelle que soit la différence existante entre la volonté et la matière, toutes ces choses obéissent aux mêmes lois générales. Les courants psychiques, les ondes de pensée, engendrent des attractions, des répulsions et des phénomènes analogues à ceux qui s'exercent entre les courants électriques. La téléphonie sans fil est la transmission à distance de la parole, sans voix spéciale utilisée, ni fil conducteur, ni tube acoustique. Les ondes émises restent invisibles. Étant sans sonorité, la parole n'est pas perceptible pendant le parcours. Il faut que le récepteur soit accordé, et c'est lui qui prend la vibration silencieuse en elle-même et la transforme, pour notre sens auditif, en parole, en son. Henry Hertz a démontré que la propagation des effets électrodynamiques et d'induction a lieu d'une façon analogue à celle des ondes sonores et lumineuses à travers l'espace. Deux diapasons étant à l'unisson, touchés l'un d'entre eux, l'autre résonnera aussitôt par sympathie. De même, les deux appareils émetteurs et récepteurs de la TSF doivent être dans un accord électrique parfait. Le cerveau émet des ondes particulières, plus complexes, qui constituent une pensée qu'un autre cerveau en harmonie avec le premier peut recevoir. Aussi, les exemples de télépathie se produisent le plus souvent entre des êtres liés par la sympathie, entre une mère et son enfant, des frères et des sœurs, entre jumeaux surtout. Les vibrations de la pensée se propagent dans l'éther, ce fluide subtil, expansif, idéal, qui remplit les espaces et qui est le milieu, le médium transporteur de toutes les vibrations. De la chaleur, de la lumière, comme de la pensée. Quand je pense fortement avec mon cerveau physique à une forme concrète et simple, je reproduis cette forme dans la matière éthérique et j'émets autour de moi des ondes éthériques. Et quand les ondes mentales frappent un autre cerveau, elles tentent à reproduire en lui la même image. Ce n'est pas l'image qui est projetée, mais une série de vibrations qui reproduiront l'image. Cela ressemble au téléphone, dans lequel ce n'est pas la voix elle-même qui est transmise, mais un certain nombre de vibrations électriques produites par la voix et qui sont transformées en sons dans le récepteur. Si l'on coupe le fil et qu'on écoute sans récepteur, on n'entend rien. Chaque espèce de pensée a un mode vibratoire propre, comme chaque son. C'est ainsi que les vibrations de la pensée, projetées avec intensité, se propagent au loin et peuvent influencer des organismes en affinité avec le nôtre. Des images, des messages flottent dans l'atmosphère, impressionnent les cerveaux ayant un rythme vibratoire semblable dans leur pensée. De là, beaucoup d'idées, d'inspiration qui nous viennent, que dans notre orgueil, nous nous attribuons, dont nous voulons nous croire les créateurs, les propriétaires, alors que nous les avons prises au vol, dans l'océan infini des connaissances, où règne le plus parfait communisme, tout le monde y puisant gratuitement. Dans la TSF, l'étincelle électrique de l'appareil émetteur qui répand autour d'elle des ondes vibratoires correspond au cerveau du suggestionneur. Le tube de l'image du récepteur qui est influencé par ces ondes occultes qui se transmettent instantanément sans souci des distances, c'est le cerveau du lecteur, du sujet et du médium. Et pour qu'il y ait transmission, il faut que dans l'une ou l'autre de ces télépathies, les deux postes soient accordés à l'unisson. En somme, après avoir nié la télépathie, on s'apercevra que tout est télépathie, c'est-à-dire que tout est une transmission vibratoire à travers le fluide éthérique, qu'il s'agisse du transport de la lumière entre les astres, de l'influence de l'aimant à distance, du transport de la voie humaine ou de la pensée. Télépathie, le vin qui fermente dans les caves au moment où les vignes sont en fleurs et qui revient bientôt à l'état normal. Télépathie, les sourciers, les baguettisants dont le fluide nerveux est influencé par les cours d'eau souterrains ou les dépôts métallifères, cours d'eau et minerais qui émettent des radiations capables de faire osciller la baguette du coudrier que ces hommes tiennent en main. Télépathie, l'expérience suivante. Une femelle de papillon bombix du Japon fut placée dans une cage en plein air aux États-Unis où ce papillon est inconnu. Un mâle marqué fut lâché à 4 km de distance. Ce mâle fut dès le lendemain capturé près de la cage. Télépathie aussi le terrible engin construit par l'ingénieur Gabet, torpille que l'on peut diriger à volonté au moyen d'ondes invisibles. L'ongue de près de 9 mètres et pesant 4000 kilos, la torpille automobile, au moyen d'organes électriques très compliqués placés dans l'engin même, reste constamment sous l'influence du poste qui l'approche là dans l'océan et dont les ondes, selon la façon dont elles sont émises, agissent différemment sur l'appareil de l'engin qui peut ainsi changer de direction à volonté et éclater lorsqu'on le désire. Mais il y a mieux. Non seulement la torpille obéit à des ordres lointains et occultes, mais elle n'obéit qu'à eux. Et les ondes hertiennes lancées par les navires qui tenteraient d'éloigner un oxygène en voisin n'auraient aucune influence sur le terrible engin. Reconnaître et admettre partout la télépathie entre les radiations de la matière et nier la télépathie possible entre des êtres vivants est un de ces paradoxes permis seulement à la faiblesse mentale de nos académies savantes. C'est à Edmond Gurney que nous devons le premier essai d'expérimentation systématique du phénomène télépathique. Et c'est grâce à la Société de recherche psychique de Londres, composée des hommes les plus distingués de l'Angleterre, soit savants, soit philosophes, que l'attention des penseurs a été ramenée sur ces phénomènes. Cette société a publié un volume sous le titre « Fantasme of the Living » où elle a groupé près de 1500 faits dont elle a pu vérifier l'authenticité. M. Marie Lair, maître de conférences à la Sorbonne, en a fait une traduction abrégée en français précédée d'une magistrale préface de Charles Richet. Dans les expériences de la Société de recherche psychique, l'opérateur et le percipient étaient placés dans deux salles différentes, ensuite dans deux maisons éloignées. Les pensées à transmettre étaient inscrites par les membres témoins et tirées au sort. Les cerveaux, se perfectionnant et se sensibilisant par l'évolution, le sens télépathique, sorte de sixième sens, sera aussi général et ordinaire que le sens visuel ou le sens de l'ouïe. Il paraîtrait que c'est la glande pinéale qui est l'ébauche de cet organe nouveau, de ce nouveau récepteur vibratoire. La glande pinéale est un petit organe qui se trouve à peu près au milieu du cerveau. Sa place importante, son enchassement entre les deux tubercules quadrijumeaux, sa construction en font un organe mystérieux pour nos anatomoses physiologistes. Que vient-il faire au centre du plus noble organe ? L'examen microscopique semble révéler les éléments d'un œil bizarre. en avant, une sorte de cristallin, en arrière du cristallin une cavité centrale remplie de liquide, une fausse rétine est comme l'érudiment d'un coroïde. Cet œil pinéale est relié au cerveau par un ensemble de faisceaux nerveux appelés pédoncules. Les anatomistes ont voulu y voir un organe atrophié, un sens dégénéré. Un organe déjà en décadence, au centre même du cerveau, en voie d'évolution, représente une anomalie qui ne nous permet pas de nous incliner si vite devant les conclusions de l'anatomie comparées, mal interprétées dans ce cas. La glande pinéale nous paraît être au contraire l'organe télépathique en voie d'évolution. Une forte pensée concentrée entraîne un léger frisson dans la glande pinéale. Un courant magnétique s'établit à travers l'éther cérébral et gagne l'éther extérieur pour aller atteindre un cerveau harmonisé et l'image où la pensée apparaît à l'œil pinéale du sujet récepteur. À l'exemple des deux docteurs Gibert et de Pierre Jeannet dont le sujet Léonie obéissait à la suggestion à un kilomètre de distance, le docteur Malm avait le pouvoir de transmettre mentalement sa volonté à une demoiselle de Lunéville. Il l'obligeait ainsi à venir dans son cabinet à Nancy réclamer ses soins. Un jour ayant concentré et dirigé vers elle sa pensée, il prononça les paroles suivantes « Venez, je vous attends par le train de midi. » Et à l'heure dite, la jeune fille entrait chez lui en disant « Ah, me voici ! » Le docteur Malm n'était pas arrivé à un tel résultat sans travail. Les premiers essais ne donnaient aucun résultat. Tous les jours à la même heure et pendant longtemps ils poursuivirent leur tentative. des pensées échangées furent d'abord contradictoires. Un jour cependant un mot fut perçu avec exactitude puis par la suite des phrases de quatre à cinq mots. Enfin, au bout de deux ans, ils communiquèrent à distance à n'importe quel moment de la journée en frappant d'abord quelques coups dans leurs mains. Bulletin de la Société des études psychiques de Nancy avril 1901 Les entraînements ne sont pas toujours aussi longs. Cela dépend des deux cerveaux en présence. Dans l'avenir, on commencera jeune et il y aura dans les écoles de la Société future un cours de télépathie pratique. La fonction crée l'organe. Une fois l'organe télépathique suffisamment développé, nous recevons les ondes de pensée par la glande pinéale comme nous recevons les ondes sonores par le tympan. Émile Boirac, correspondant de l'Institut et recteur de l'Académie de Dijon, a écrit un très bon ouvrage sur la psychologie inconnue. Il y cite, page 269, quelques faits de transmission de pensée improvisée en quelque sorte car il n'y a pas eu d'entraînement préparatoire. C'est en faisant quelques expériences sur la transposition des sens qu'il fut amené à constater la transmission de pensée. L'U2S, les yeux bandés, endormis, venait de déchiffrer les premiers mots d'une carte postale en promenant les doigts sur le texte. Je lui mets entre les mains une photographie qui me décrit exactement. Savez-vous son nom ? Pas du tout. Donnez-moi la main et je vais vous le dire mentalement. Et presque aussitôt, il me donna le nom. Je renouvelais cette expérience sur d'autres noms et nous réussîmes très bien. Le docteur von Mautner-Martkoff a rapporté le cas de deux époux qui correspondaient entre New York et Copenhague, chacun d'eux écrivant des nouvelles que l'autre lui communiquait par la pensée. Des cas de télépathie accidentelle se produisent fréquemment et aujourd'hui le nombre relevé en est considérable. Les jours d'eau il y a quelques années ont rapporté le fait suivant. Je reproduis ici le récit que le rappel en a fait en son numéro du 14 janvier 1909 sous le titre Un miracle dans les décombres. Ce rapport est le plus bref. Le récit donné par le matin du 10 janvier est plus circonstancié. C'était durant le dernier tremblement de terre de Messines. Le député italien Cacciani a raconté à son retour de Messines un très curieux cas de télépathie dont il a été témoin. Un soldat rêva que sa fiancée qu'il croyait perdue et qu'il pleurait disait qu'elle était vivante et lui demandait de la sauver. Il fit part de son rêve à son capitaine qui très obligeamment lui donna des compagnons et après de fatigantes fouilles on trouva au bout de dix jours la jeune fille bien vivante. M. Cacciani qui est médecin de talent a examiné la rescapée et la reconnue en bonne santé. Elle avait été trouvée couchée dans son lit à moitié recouverte par les décombres. Un soleil était libre par lequel elle distinguait très bien le jour et la nuit mais elle ne pouvait faire aucun mouvement et ne pouvait crier pour appeler au secours. Enfin, elle a pu compter les jours de son ensevelissement et a eu l'intuition qu'elle ne devait pas mourir. Dans l'horrible position où elle se trouvait, la jeune fille avait toute sa lucidité d'esprit et sa pensée se reportait naturellement vers son fiancé qui devait être son sauveur. Et ce fut l'amour qui fut son viatique. Gageons que l'Église verra là un miracle et qu'elle s'en servira pour exalter la foi religieuse des malheureuses populations de la Sicile et de la Calabre qui n'ont pas encore compris au milieu des malheurs qui les ont si cruellement frappés que le Dieu qu'elles adorent serait le plus abominable des criminels s'il existait réellement. Un fait curieux s'est produit sous l'autorité judiciaire même en 1888 au tribunal de Painboeuf avec le juge d'instruction M. de Pénanpron. Un vol avait eu lieu on avait arrêté le voleur mais l'argent n'avait pas pu être retrouvé. Le juge d'instruction mit le voleur en communication avec un télépate Zamora qui lut dans le cerveau du coupable la cachette de l'argent dérobé. Et les recherches faites d'après ces indications menèrent la découverte de la Somme. Ce fait est judiciairement authentiqué sous la signature même du juge d'instruction. Il se produit souvent des cas de télépathie sous forme d'apparition au moment de la mort. Au milieu de centaines de ces faits contrôlés je publierai à titre d'exemple un seul cas. Ce cas a été complètement authentiqué. Le 14 février 1888 à Londres Mme Florence Bruss se présenta dans les bureaux de l'India Office vers 10 heures du matin pour s'informer de son mari le capitaine Arthur Bruss en garnison habituel à Peshavur en mission accidentelle devant la passe de Kiber sur la frontière de l'Afghanistan. Au fonctionnaire qui la reçoit elle rapporte une apparition qu'elle a eue la veille au soir au moment de se mettre au lit. Son mari s'est brusquement dressé devant elle pour disparaître presque aussitôt. Mais elle avait eu le temps de voir le capitaine vêtu seulement d'une chemise de son pantalon d'uniforme et d'une paire de bottes. Il n'avait ni arme ni tunique ni coiffure. Sa poitrine et ses bras étaient couvertes de sang. On rassura Mme Bruss en lui assurant que son mari ne pouvait avoir été tué ou blessé sans que l'administration n'ait été avertie et elle rentra chez elle à demi réconfortée. Mais la nouvelle de la mort de M. Bruss arriva le lendemain. Il avait été surpris avec sa petite troupe par une bande d'afridis au moment où il procédait à sa toilette et il était tombé frappé de plusieurs coups de lance aux bras et à la poitrine. Seulement, la dépêche officielle n'était pas d'accord avec la veuve sur la date de ce triste événement. Mme Bruss plaçait la mort de son mari à la date du 13 février à une heure correspondant avec celle de son coucher tandis que le rapport militaire adressé à l'India Office mentionnait que le capitaine avait été tué le 12 soit la veille à une autre heure. L'aventure était déjà extraordinaire mais le ministre de l'Inde c'était alors M. Arthur Cross il a curiosité de demander une expérience de contrôle et finalement il se trouva que c'était Mme Bruss qui avait raison et que le rédacteur du rapport s'était trompé. Le capitaine avait été tué devant la passe de Kiber au moment précis où sa femme l'avait vu apparaître à Londres dans sa chambre à coucher. Une dame à Londres qui n'avait jamais été sujette à des rêves prophétiques rêva que son enfant tombait en jouant devant la terrasse de sa maison du Northumberland et restait détendue comme mort avec un bras cassé. Elle fit part de ce rêve à son mari. On sut bientôt par l'institutrice que le garçonnet était tombé sur un tas de pierres s'était cassé le bras et était resté étendu sans connaissance. Trousseau soignait chez un jeune homme une ophtalmie rhumatismale et celui-ci lui dit « Mon frère jumeau qui est à Vienne ne doit avoir en ce moment la même maladie que moi. » Le médecin rit mais une lettre de Vienne vint confirmer ce dire quelques jours plus tard. Je pourrais citer des expériences personnelles. J'ai eu la chance d'être souvent en présence de personnes femmes particulièrement en ayant grande sensibilité mentale. Madame F sur laquelle j'avais entrepris une étude que des circonstances regrettables m'ont obligé d'abandonner présentait des facultés vraiment merveilleuses. Sans la prévenir je lui transmis plusieurs fois ma pensée qu'elle me redit. je l'ai vu souvent présenter des faits comme celui-ci que je garantis authentiques. Madame F cause avec une dame sur le trottoir et au milieu de la conversation s'écrit « Oh mais madame je vois votre mari blessé qu'a-t-il donc ? » « Oh non ! » répond la dame « Mon mari est parti ce matin à son travail et se porte bien. Oui mais je le vois blessé en ce moment il sait et on l'emporte. » La dame rentre chez elle ou ne tarde pas à lui amener son mari dont l'œil avait été atteint dans le métro par une épingle à chapeau. Et lorsque je causais avec Madame F chez elle elle interrompait souvent la conversation pour me dire « Oh ! je vois telle personne qui vient de me voir je vais être forcée de les recevoir cela va nous déranger. » Et quelques instants après elle recevait la visite des personnages à renoncer. Plus tard la sonnette d'entrée retentit de nouveau en même temps Madame F dit à son mari « Oh ! on va te demander au téléphone. » Le mari va ouvrir le concierge en effet dit « On vous demande au téléphone. » Et pendant que son mari descendait Madame F me dit « Oh ! c'est Madame Mello qui demande par le téléphone que j'aille la voir. » Après quelques minutes Monsieur F remonte et s'adressant à sa femme « Oh ! c'est Madame Mello qui veut que tu te rendes chez elle. J'ai répondu que tu étais grippée et ne pouvais sortir. » Mais ses fesses sont à l'état constant chez Madame F. Toute la journée elle reçoit des messages télépathiques et je m'étais chargé de les contrôler et d'en vérifier le plus grand nombre. Un soir que je faisais avec Madame F des expériences de visions astrales ou fluidiques ou par le sixième sens ou peu importe le nom elle me dit « Hum ! Je vois un incendie. » Cet incendie provient d'une explosion. Je sens comme une odeur d'eau jetée sur de la sande chaude. Non, c'est pas à Paris mais aux portes de Paris dans la direction de Nanterre. Non, c'est pas Nanterre. C'est dans la direction nord-ouest. Il s'agirait d'une usine et je vois d'autres usines à proximité. Le lendemain, on pouvait lire dans le matin du 7 décembre 1911 « Hier soir, une explosion a causé d'importants dégâts dans une usine de Courbevoie, 49 rue de Beach. Des vapeurs d'essence, de pétrole répandues par mégarde dans les tuves servant à des huiles à la farine de moutarde prirent feu. Une formidable explosion se produisit. Les portes et fenêtres de l'immeuble volèrent en éclat et l'incendie s'alluma immédiatement dans l'usine. D'après ce simple reportage, nous constatons que la voyante avait vu juste premièrement l'incendie, deuxièmement par explosion, troisièmement hors Paris, quatrièmement direction nord-ouest aux portes de Paris, cinquièmement dans une usine et sixièmement dans un pays où il y a d'autres usines. Quant à l'odeur ressentie par Madame F, elle peut s'expliquer par l'action de l'essence de pétrole enflammée sur la farine de moutarde. Olivier Lodge, le grand savant américain, dans son discours à la Réunion pour l'avancement des sciences, s'exprime ainsi au sujet de ces phénomènes. La découverte d'un nouveau mode de communication par une action plus immédiate, peut-être à travers les terres, n'est nullement incompatible avec le principe de la conservation de l'énergie, ni avec aucune de nos connaissances actuelles, et ce n'est pas une preuve de sagesse que de se refuser à examiner des phénomènes parce que nous nous croyons sûrs de leur impossibilité, comme si notre connaissance de l'univers était complète. Est-il donc impossible qu'une pensée ou image puisse être transportée d'une personne à une autre par un processus auquel nous ne sommes pas d'accoutumée, à travers un intermédiaire immatériel, éthéré peut-être ? Ici, j'ai l'évidence pour moi. J'affirme que j'ai vu et je suis parfaitement convaincu du fait. D'autres ont vu aussi. Pourquoi alors parler de sa voix basse comme d'une chose dont il faut rougir ? De quel droit rougirions-nous donc de la vérité ? Au temps de la conquête de l'Algérie, les chèques arabes initiés à ces procédés étaient avisés de l'issue des engagements avant que le télégraphe ait pu en apporter la nouvelle aux autorités françaises. M. de l'ESSEP s'en rapporte des exemples curieux. Les Anglais en fournissent de nombreuses preuves à propos de la guerre qu'ils engagèrent avec les six pailles. Il y a un ensemble considérable de phénomènes dans notre vie dont le déterminisme n'est pas connu et que l'on attribue au hasard. Un grand nombre de ces phénomènes sont dus à cette cause, l'influence réciproque que les individus exercent les uns sur les autres par leur vibration cérébrales. On ne serait nier a priori, écrit M. Fouillet, que certaines ondulations cérébrales ne puissent se transmettre au loin et produire un effet sensible sur les cerveaux en sympathie. D'ailleurs, on a réussi à photographier la pensée elle-même, confirmant ainsi qu'elle est bien un mode vibratoire. Une personne se place devant un appareil renfermant une plaque sensible et pense fortement à quelque chose dont elle essaie de se figurer le plus exactement possible les contours et l'image à un chien, par exemple, et lorsqu'on révèle cette plaque, on voit apparaître un chien. Le docteur Baraduc, qui se met une spécialité de ses expériences, avait une collection remarquable de ses photographies de l'invisible. Le cliché qui m'a le plus impressionné est celui qui a été obtenu en plaçant devant l'appareil une mère qui avait perdu son petit bébé et qui se le représentait cérébralement avec force. Le cliché reproduit le bébé étant du mort sur sa couchette comme la mère avait vu lorsqu'il expira et comme elle se le représentait au moment de reproduire sa photographie. La photographie de la pensée prouve objectivement que la pensée est un mouvement vibratoire comme la parole est un mouvement vibratoire comme la lumière la chaleur et tous les phénomènes naturels. Nous savons scientifiquement que tout mouvement vibratoire est transmissible par les atomes fluides qui se le repassent de l'un à l'autre. Nier la télépathie c'est faire preuve d'ignorance. Ce qui a empêché de concevoir ces choses plutôt ce sont les philosophies subjectivistes par lesquelles on niait l'objectivité des phénomènes. Or, la vérité est inverse. Non seulement le monde extérieur est objectif composé d'une substance réelle en mouvement même lorsqu'elle ne tombe pas sur nos sens actuels mais le plus profond de nous-mêmes notre entendement notre être intime notre conscience même est objective car il n'y a pas de conscience en dehors de la sensation et il n'y a pas de sensation sans vibration d'une substance. Notre pensée est un mouvement vibratoire aussi réel que la parole mais mille fois plus complexe et si l'humanité était plus savante elle ramènerait ainsi l'idée la pensée la conscience à la mathématique et à la mécanique avec autant de précision qu'on le fait pour la parole. En attendant la plaque photographique confirme déjà ce que nous avançons on a dit le cerveau secrète la pensée comme le rein secrète l'urine oh si choquante si puérile si fausse que soit une telle comparaison elle a fait école mais une telle sécrétion est quelque chose de matériel tout le monde voit l'urine mais quel savant a vu la pensée dans son laboratoire et en a fait un examen dans des tubes d'analyse un histologiste anglais plus sérieux disait au contraire que bien qu'ayant passé une partie de sa vie à regarder au microscope des fragments de matière cérébrale à suivre les formes des cellules les trajets des fibres le groupement des faisceaux cela ne lui avait rien appris sur la pensée et il ajoutait que celui qui se borne à regarder des structures matérielles reste aussi étranger au phénomène de l'esprit que le cocher de Londres qui parcourt sans cesse avec son cab les rues de la grande cité est ignorant de ce qui se dit et se fait à l'intérieur des maisons un savant qui découpe des tranches de cerveau pour y trouver l'explication des systèmes de la pensée est aussi ridicule qu'un enfant qui découperait les fils bobines et ressort d'une sonnette électrique pour comprendre son fonctionnement il n'y trouverait jamais le fluide impondérable qui l'anime et il pourrait dire que l'appareil secrète le son comme le foie secrète la bile chapitre 2 la télépathie au point de vue pratique pour pratiquer la télépathie deux conditions sont nécessaires ce sont d'une part chez l'opérateur la concentration l'extériorisation de la pensée pour agir mentalement à distance il faut se recueillir ou diriger sa pensée avec persistance vers le but choisi on provoque ainsi un dégagement partiel de l'être psychique et l'on crée un courant de vibration qui nous unit à notre correspondant chez celui-ci un degré suffisant de sensibilité est nécessaire là comme en tout le succès dépend de la perversé quand vous avez trouvé une personne de bonne santé mais sensitive impressionnable vous pouvez essayer avec elle la transmission de pensée bandez-lui les yeux qu'elle tend d'un moment tous ses muscles chasse toute préoccupation extérieure qu'elle crée de vie dans son cerveau alors elle devra prendre vos mains entre les siennes les porter une ou deux minutes à ses tempes pendant que vous pensez mentalement je veux que tu obéisses le sujet ainsi préparé vous lui ferez savoir que vous allez lui transmettre une des deux injonctions mentales suivantes en avant ou en arrière il posera très lentement les doigts de sa main gauche sur la face interne de votre main droite votre bras droit replié à 90 degrés sans raideur après quelques séances de répétition le sujet devra se sentir entraîné et penché du côté que vous avez voulu mentalement ensuite vous essayerez avec les injonctions de le pencher à droite ou à gauche puis vous réunirez les quatre injonctions en avant en arrière à droite à gauche le suggestionneur doit être énergique convaincu capable d'efforts mentaux il peut graduer les entraînements d'après son intelligence personnelle le sujet doit prendre comme suggestionneur une personne très sympathique la sympathie étant la conséquence de deux fluides qui s'attirent s'accorde commencez les entraînements seuls car les pensées des assistants troublent l'atmosphère mentale à moins qu'ils soient solidaires de vos expériences ensuite vous entreprenez par exemple l'expérience suivante vous faites vous faites asseoir votre sujet dans une chaise confortable la figure tournée vers un coin de la chambre vous pouvez lui bander les yeux et lui remettre crayon et papier vous prenez un paquet de cartes à jouer et allez vous placer à quelques distances derrière le sensitif tirez une carte attachez-vous d'abord à la couleur rouge ou noir puis trèfle pic coeur ou carreau ensuite vous essayerez de transmettre la valeur de la carte 1, 3, 10 etc la personne qui doit recevoir le message notera l'information qui lui viendra après quelques essais on transmettra des messages très exacts et dès que les organisations mentales des deux personnes sont en harmonie on peut expérimenter avec des pièces de monnaie des mots isolés de courtes phrases et plus tard des messages de n'importe quelle longueur en prenant du sel du sucre du vinaigre etc dans la bouche on peut transmettre le goût à la personne qui joue le rôle de récepteur en demandant à une personne éloignée de se rendre passive à une certaine heure et de prendre note des pensées qui lui viendront on obtiendra les mêmes résultats on a fait aussi des expériences suivantes on plaçait un sujet dans un angle de la pièce face au mur et les yeux voilés les opérateurs réunis autour d'une table à trois mètres derrière lui fixaient intensément leur regard sur un objet quelconque placé sur la table en pleine lumière et le sujet impressionné par la volonté des opérateurs nommait ou dessinait l'objet pour les sujets qui voudraient pousser plus loin ces expériences un régime devient nécessaire végétarisme de préférence du thé plusieurs fois par jour et matin et soir une heure d'isolement de concentration de méditation alors un sixième sens que l'on peut appeler le sens astral se développe puisque les anarchistes veulent surtout se modifier eux-mêmes avant de modifier les autres c'est en développant des facultés naturenelles qu'ils s'individualisent la télépathie ou sixième sens va enrichir le cerveau d'images nombreuses venant du plan astral qui actuellement échappent à nos cinq sens comme échappent à un aveugle les vibrations spéciales ou images qui n'impressionnent que le sens de la vue tout sens ne répond qu'à un certain ordre de vibration tout ce qui est en dehors de ce monde est obscurité néant pour ce sens toutes les vibrations d'une certaine forme et vitesse sont néant pour lui mais affectent l'œil sans lequel un aspect de l'univers serait inexistant toutes les vibrations plus lentes à larges amplitudes sont néant pour l'œil mais affectent l'oui chaque sens nous révèle une partie de l'univers ou un plan de l'univers le plan auditif le plan optique etc un nombre infini de vibrations c'est à dire d'images d'êtres et de choses échappent encore à l'organisme humain dont l'évolution n'est pas terminée le sens télépathique nous révélera les images d'un autre plan qu'on peut appeler le plan astral la faculté de voir à distance et à travers les corps opaques ne nous paraît extraordinaire incompréhensible que parce qu'elle constitue un sens dont nous nous jouissons pas encore dans l'état normal les aveugles de naissance ne comprennent pas qu'un fluide lumineux est l'intermédiaire qui nous met en rapport avec les objets éloignés et nous en apporte l'image sans la connaissance des propriétés du fluide odique magnétique ou nerveux atomes vitaux enfermés dans les conduits nerveux et les plexus organiques atomes suréthérés moins denses et plus vibrants nous ne comprenons pas la vue sans le secours des yeux pourtant en nous plaçant dans certains états actuellement provoqués artificiels mais naturels pour l'avenir nous pouvons voir comme avec les rayons Röntgen et mieux encore c'est ce qui a lieu dans le vrai somnambulisme une somnambule douée de la vision à travers les corps opactes fut mise à notre disposition écrit le docteur Charpignon dans son admirable traité de physiologie du magnétisme dont nous recommandons la lecture nous lui collâmes les yeux avec plusieurs bandes de papier collant nous recouvrîmes cet appareil d'un bandeau qui descend jusqu'aux narines et les bords de ce bandeau sont ainsi collés sur la peau des ailes du nez fermant la plus minime fissure alors nous donnâmes à la somnambule des objets divers elle les nomma aussitôt nous ouvrîmes un livre elle lut très couramment etc le somnambulisme nous avons rien à voir avec ces femmes aux yeux mal bandés que l'on voit dans Paris sur les places ou dans les fêtes il s'agit là de mots conventionnels employés par le camelot qui joue le rôle de magnétiseur et la réponse de la prétendue somnambule est contenue dans la question de son associé ces méthodes sont en vente dans les commerces de précédigitation et ne demandent que quelques semaines d'entraînement en nous isolant du monde physique en fermant chaque jour nos sens extérieurs pendant un certain temps régulier à heure fixe nous permettrons au nouveau sens de fonctionner de recevoir les images invisibles la science est arrêtée dans une impasse elle ne peut plus dans l'étude des phénomènes supérieurs de la vie de la pensée et de la clairvoyance et du spiritisme se baser sur l'observation qui est sa méthode les méthodes employées jusqu'ici ne peuvent aller plus loin puisque nos sens actuels ne répondent pas à la délicatesse à la subtilité des ondes d'un autre ordre des vibrations d'un rythme plus complexe sous nos sens matériels et grossiers pouvait tomber la matière dense mais l'autre la matière subtile et ce qui s'y reflète s'y photographient et palpitent mais n'est plus de leur domaine alors le progrès est fini non car un sixième sens c'est la mort pour nous montrer les choses occultes d'aujourd'hui mais objectives quand nous les verrons aussi commençons-nous seulement aujourd'hui à pouvoir comprendre cet aphorisme dédaigné incompris aphorisme 255 si l'extension d'un sens du sens de la vue par le télescope a pu produire une révolution dans mon connaissance quel champ plus vaste encore va s'ouvrir à notre observation si comme je le pense l'extension des facultés de chaque sens de chaque organe peut être portée par le magnétisme aussi loin et même plus loin que les lunettes n'ont porté l'extension de la vue si cette extension peut nous mettre à portée d'apprécier une multitude d'impressions de les combiner et par là de parvenir à une connaissance intime et particulière des objets qui les produisent mémoire et euphorisme par mesmer ces connaissances et vibrations nouvelles enrichiront notre système de pensée notre mental notre corps mental combinaison d'atomes spéciaux vibrants distribués en conduit et circonvolution nous avons chacun notre corps mental siégeant dans le cerveau comme chacun notre intestin notre estomac il a été constitué par l'ensemble des images photographiées dans son sein et disposées comparées et arrangées par notre entendement nous appelons lumière certains mouvements affectant l'oeil nous appelons pensée certains mouvements affectant le mental mais ce sont toujours des vibrations chaque mental a sa constitution propre au résultat de ses opérations antérieures aussi chacun de nous contemple-t-il le monde extérieur à travers son mental bien que vivant dans le même univers et dans la même société les images les événements les phénomènes étant extérieurement les mêmes nous voyons tous différemment les syndicalistes les socialistes les catholiques regardent les mêmes choses et voient souvent le contraire empruntons une comparaison à la lumière écrit Annie Besan si nous mettons si nous mettons un morceau de vert rouge devant nos yeux et si nous regardons des objets verts ils nous paraîtront noir de même si nous regardons un objet bleu à travers un vert jaune notre sphère mentale étant déjà en activité ayant déjà sa couleur du rouge révolutionnaire au blanc royaliste le panorama social se teinte pour chacun de nous différemment il existe des individus qui mis en présence n'ont aucune vibration qui puisse se répondre ils se haïssent du premier coup le mental est comme un aimant il attire et il repousse si nous avons donné à notre corps mental une nourriture intellectuelle choisie s'il vibre de mode sage scientifique élevé tout ce qui est faux hypocrite viendra se choquer contre ce corps mental et rebondira comme une pierre qui heurte une roue en mouvement nous ne pourrons plus recevoir que ce qui est juste raisonnable sage et toutes les incohérences toutes les folies seront chassées ainsi les garniers Bonneau Valais Calman n'auraient pas été accessibles à de tels égarements ils ont privé l'humanité de leur superbe énergie en pleine jeunesse je crois qu'ils auraient plus fait pour l'éducation des hommes en s'efforçant d'acquérir d'apporter des connaissances et par la parole l'écrit l'éducation l'invention ils auraient pu faire évoluer des cerveaux je connais un jeune anarchiste qui a failli se laisser aveugler par le banditisme qui même s'est laissé entraîner à certaines actions qu'il regrette un jour il assiste à une véritable révélation scientifique son mental prend conscience de l'évolution substantielle des choses et des êtres il s'aperçoit à que lui qui croyait tout savoir parce qu'avec des copains audacieux ont paraphrasé les sentences narquoises il s'aperçoit qu'il ne sait rien et que les pontifs étaient des imbéciles et aujourd'hui il regarde avec pitié ces pauvres têtes faibles qui se croient fortes parce qu'elles se laissent hypnotiser par quelques poseurs de l'anarchie fiers de faire ses nacles et qui se croient des chefs parce qu'ils manifestent une volonté faite d'incompétence têtue et brutale et maintenant que le mental de ce jeune homme s'est enrichi qu'il est constitué d'atomes plus nombreux plus vibrants plus riches ses suggestions malsaines ne pourront plus jamais pénétrer pas plus que les doigts d'un effet dans le bicep solide d'un athlète son mental est réceptif pour la science et le vrai il est répulsif pour la phraseologie des vaniteux des ambitieux et des arrivistes c'est à ce perfectionnement mental que coopère actuellement l'idée libre et je crois les résultats déjà obtenus intéressants trop longtemps écrit admirablement le rouleau dans l'idée libre de décembre 1911 nous nous sommes contentés de répondre par des clichés pompeux ou par des phrases retentissantes nous pensons qu'il est temps de substituer aux formules abstraites et aux déclamations puériles des conceptions basées sur les faits l'expérience et la connaissance ce que nous pouvons recevoir de l'univers ce que nous pouvons admirer et comprendre marque non pas les limites de cet univers mais le stade de notre évolution la réalité est constamment agrandie par l'apparition et le développement des sens pour chaque être la réalité est un rapport une relation entre son organisation et les effets qui l'impressionnent la vérité est toujours au delà de ce qui pour nous est réel car elle est au delà de ce que nous révèle notre organisation qui n'a pas atteint les limites du perfectionnement nous nous rapprochons donc de la vérité et nous atteignons de plus en plus la réalité objective et certaines des choses en essayant de développer des sens et des facultés qui nous manquent et c'est ce qui se produit dans l'état merveilleux du somnambulisme cet état nous révèle un aspect invisible de la réalité l'impondérable l'éther devient luminescible devient fluide éclairant pour l'être en somnambulisme et par conséquent toutes les images qui vibrent dans ce fluide invisible peuvent lui apparaître comme apparaissent à nos yeux les images matérielles des objets lointains lorsque la lumière physique en les baignant étabite un rapport possible entre eux et nous perfectionnons nos sens et surtout notre corps mental et nous pourrons voir et utiliser de plus en plus de force l'univers ne peut rien ajouter à lui-même c'est nous qui devons sans cesse développer des pouvoirs perceptifs en sensibilisant nos nerfs par l'entraînement l'étude l'isolement et la méditation afin d'atteindre de lui une portion toujours plus étendue voilà pourquoi l'étude ou la conquête d'un sixième sens nous paraît être un problème majeur l'étude